Bonjour tout le monde Vous avez été nombreuses à me demander comment on se servait d'une règle en T Je vais vous donner mes petites astuces car je trouve que pour le scrap c'est vraiment très pratique Elle peut même devenir indispensable pour certains d'entre vous Allez, je vous dis tout ça en vidéo La règle se présente comme ceci Donc vous avez d'un côté les inches, de l'autre côté les centimètres Sa longueur est de 30 cm ce qui est très pratique pour les structures d'album Et elle est en forme de T pour avoir deux angles bien droits Ma première astuce ce serait pour remplacer le fameux T que je me sers pour les structures d'album si vous ne l'avez pas Je vais vous montrer avec cette découpe de structures d'album On vient donc positionner correctement notre première structure à l'angle de notre règle On va ensuite prendre notre deuxième structure qui sera la tranche de l'album Et on va se placer sur les 5 mm qui va séparer les deux structures Et pour relier les deux parties il vous suffit simplement de mettre du ruban adhésif Kraft par dessus Et on va faire la même chose de l'autre côté en plaçant correctement notre règle sur l'angle On va prendre nos mesures de 5 mm avec la tranche de notre album Et on va y mettre par dessus du papier adhésif Kraft pour pouvoir relier nos trois structures Et en faisant avec cette méthode on se retrouve avec une structure bien droite Ma deuxième méthode va nous servir à avoir des rabats à la même hauteur J'ai fait une découpe et deux rabats pour vous montrer un exemple Je ne vous donnerai pas les dimensions car c'est vraiment pour vous expliquer comment je fais Donc je vais placer ma règle à l'angle de ma feuille de base Et ensuite je vais venir mettre à la dimension voulue mon rabat par rapport à sa hauteur Ce qui va me permettre de positionner mon second rabat Je fais éventuellement la même chose de l'autre côté pour avoir exactement la même dimension que mon premier rabat Ça nous permet de ne pas faire avec notre règle toujours en repère Et là je vois que mes deux rabats sont à la même dimension Je vous montre une autre méthode pour toujours placer vos rabats correctement Vous allez positionner votre règle à la hauteur souhaitée pour pouvoir coller vos deux rabats Et ensuite vous venez positionner vos deux rabats correctement en restant bien alignés sur votre règle Et de cette façon vous avez aussi vos deux rabats qui sont correctement alignés Et ma troisième méthode c'est tout simplement d'entailler notre feuille principale de base Pour pouvoir insérer à l'intérieur notre rabat Je vais donc prendre la dimension de la hauteur de mon rabat Je place sur le rebord ma règle en T Alors pour cette fois-ci je vais prendre 2 cm à partir du rebord Et je vais faire une entaille du coût de 10 cm Qui sera la hauteur de mon rabat Et comme j'ai les graduations en centimètres je n'ai pas besoin de tracer un trait Et voici mon ouverture pour insérer mon rabat à l'intérieur de fait Il me suffit juste d'insérer mon rabat de 1 cm et de le coller J'espère que mes petites astuces pour cette règle en forme de T vous aura plu La mienne vient de chez la boutique Craftelier Mais je pense que vous pouvez en trouver un peu partout Si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à la liker Je vous dis à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz